Je ne sais pas si vous vous songez à vous acheter une maison ou à vendre une maison. On a beaucoup parlé des difficultés du marché immobilier au cours des derniers mois, à cause, bien entendu, de la hausse importante des taux d'intérêt qui rend plus difficile. Et donc, on a un peu cette impression-là que c'est un marché qui s'est effondré. Mais ce n'est pas la réalité. On va montrer des chiffres, notamment, où on voit quand même, il y a eu des augmentations. Elles ne sont pas super importantes comme ça a été à une certaine époque, où là, évidemment, ça s'augmentait de façon fabuleuse pour ceux qui voulaient vendre leurs maisons. Mais le marché continue, donc, de progresser. Puis ça varie selon les types de maisons, la grosseur, etc. Et on se posait la question, qu'est-ce qui s'en vient pour 2024? On en parle avec Mélanie Bergeron, courtière immobilière, qu'on aime bien avoir à l'émission. Bonjour, Mélanie. Merci d'être là. Bonjour, Michel. Merci de l'invitation. Alors, je disais, les gens ont souvent l'impression que le marché immobilier s'effondresse. Ce n'est pas le cas, quand même. Pas du tout, Michel. C'est quand même assez stable, compte tenu des nombreuses hausses de taux d'intérêt qu'on a connues depuis un an et demi. Vraiment, oui, dans certains cas, il y a des prix un petit peu moins élevés. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de surenchère comme avant. Les prix ne peuvent pas monter indéfiniment. Donc, à l'affichage des prix aujourd'hui, on n'est plus dans des cas de surenchère de 100 000 $. Sauf que pour les vendeurs, les propriétés se vendent bien. La nuance, c'est que c'est plus long. Alors, il faut attendre un petit peu plus avant de trouver les acheteurs. Mais je vous dirais que dans le dernier week-end, Michel, ça a déjà changé. On sent que les acheteurs sont de retour. On dirait qu'il y a un certain optimisme aussi, oui, sur le fait que les taux n'ont pas augmenté récemment. Donc, on a atteint pas mal le maximum, à moins qu'il y ait d'autres hausses. Mais ce n'est pas ce qui est annoncé. Alors, les acheteurs commencent à magasiner pour le printemps. Puis on a eu plusieurs visites dans les propriétés à la fin de semaine. Donc, moi, je pense que ça va reprendre pour la traditionnelle saison haute d'immobilier. Bon. Quand on dit plus long, c'est quoi plus long? Des propriétés qui pouvaient être vendues en trois jours, ce qui n'était pas normal. En un week-end, on vendait la propriété. Aujourd'hui, ne stressez-vous pas, là, ça fait deux, trois semaines que votre maison est en marché. C'est normal. Ça peut arriver même des propriétés qui ont mis deux, trois mois à se vendre. C'était comme ça avant la pandémie. Alors, c'était des délais quand même. On était patient, un visiteur par-ci, par-là. Les gens n'ont pas de coup de cœur, un autre va venir. Puis là, ça va être le bon. Alors, parfois, il faut attendre quelques semaines avant de trouver son acheteur. Mais là, je prévois que cet hiver, ça va être un petit peu moins long que cet automne. Cet automne, il y avait beaucoup moins d'acheteurs. Mais là, les gens planifient leur printemps et leur été à venir. Bon, Mélanie, on dit que les variations puis les humeurs du marché varient selon le type de propriété, le prix des propriétés. Qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui va moins bien actuellement puis qu'est-ce qui va aller mieux, là? Les propriétés à moins de 500 000, il y a toujours des acheteurs. Sauf que s'il y a trop de travaux, c'est plus difficile. Mais il y a quand même une certaine demande. Et les propriétés qui sont affichées en haut du million, il y a quand même une certaine clientèle qui a encore des sous. Il y a une clientèle qui a fait des sous avec l'immobilier. Déjà, on n'en est pas à la première maison. Alors, c'est plus facile pour ces gens-là d'acheter. Le budget un peu plus complexe, je vous dirais, entre 600 000 et 900 000, si on est au bon prix, oui, ça va fonctionner. Mais il y a quand même beaucoup moins d'acheteurs qu'auparavant à cause de la hausse des taux d'intérêt. Des gens qui avaient ce budget-là il y a deux ans sont rendus un budget à 150 000 de moins environ pour la propriété. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça si vous êtes vendeur. Ceux qui avaient de l'argent en ont encore. C'est ça qu'on apprend. Ils en ont plus. Oui, c'est ça. Ils en ont parfois plus. Les ultra-riches. Mais est-ce que, bon, cela dit quand même, pour les gens qui veulent acheter une première maison, ça reste quand même de plus en plus difficile, Mélanie? Bien, moi, ce que je trouve en ce moment, c'est qu'ils ont le temps de magasiner. Ils ont le temps de s'informer. C'est moins stressant qu'il y a deux ans alors qu'on faisait la file pour visiter les propriétés en 15 minutes, une offre d'achat le même jour. Donc, les acheteurs ont le temps de planifier leurs choses. Oui, c'est difficile. Mais en même temps, je pense que ce qui est difficile, c'est le prix, là. Parce que sinon, en termes de difficulté, la pandémie, c'était très compliqué. On n'avait jamais vu ça avant. Il y a des acheteurs qui en ont eu assez de la pandémie et qui ont abandonné finalement leurs projets. Ils vont peut-être revenir éventuellement. Mais il y a des moyens. Informez-vous. Faites-vous accompagner. Faites votre budget. Respectez-le aussi. Donc, ayez des attentes réalistes. Peut-être qu'un autre type de propriété pourrait vous convenir. Si vous rêvez de la maison à étage, très spacieuse et tout ça, peut-être que vous pourriez commencer par un autre type de propriété qui est dans votre budget pour vous permettre d'entrer sur le marché et éventuellement agrandir la maison. Intéressant, Mélanie. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Michel. Mélanie Bergeron, courtière immobilière, qui nous dit dans le fond que les choses semblent aller un petit peu mieux, que c'est un marché qui reprend un peu d'allant.